Musique de générique 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 Je n'ai pas compris d'où on vient Je dois être un peu On vient de là mais j'ai changé cette scène J'ai changé cette scène là pour y mettre quoi On va remettre cette scène Je viens de par où je suis fou Je deviens fou Bah voilà d'où je viens Ouh Je croyais que ça allait jamais se faire Ok Allez on est bientôt les amis On est bientôt une petite save Ça fait de mal à personne Je commence à connaître les lieux les gars Là c'est le métro de Tonton Tout droit A droite et on part ici Allez c'est parti Ouais c'est moi C'est moi mon pote C'est moi Et vous n'allez rien faire du tout Parce que je vais tous vous casser là Il gueule Pourquoi l'outil Il crie tout le temps Attends On sait jamais Il y a peut-être un bonus Non il n'y a pas de bonus Ok Allez les amis on se casse Bon Là par contre c'est la première fois Qu'on fait un sacré aller-retour Sur Alan Wake Quoique au tout premier épisode On avait fait ça un peu On avait fait ça Allez là ça va monter C'est à gauche Ça va monter C'est à gauche C'est parti Vous êtes prêts ? Are you ready ? Fuuuuh On est où ? Ouais c'est bien là C'est bien là Alors là Alors là les amis Aïe 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 C'est parti Let's go Qu'est-ce qui peut bien se passer A part peut-être déboucher le tunnel C'était évident Merde Merde Ah Je suis mort Ah non je bougeais pas Je suis mort Je croyais qu'on était en cinématique Ça fait peur ça par contre Ah je suis mort Ah non Si j'étais mort Ok Oh waouh En fait je croyais qu'on était en cinématique Oh par contre c'est aussi lieu quand tu meurs Euh Je pensais qu'on était en cinématique J'ai déconné J'aurais pas dû jamais de la vie Allez on est parti Ok Allez 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 Ok C'est là C'est quoi ça c'est l'entrou noir Quelqu'un écrit par dessus Qu'est-ce qui se passe Je crois que c'est ça le boss final C'est la fameuse l'ombre noire comme ils appellent Je n'entendais pas l'ombre noire C'était ça putain Elle s'était tue Le tunnel était ouvert Je pouvais passer Ok Mais c'est pas vrai Mais wesh Je suis censé faire quoi C'est effrayant Bon bah on va essayer de réécrire encore l'histoire Le tunnel était ouvert Je pouvais passer Ah non hein Bon je peux pas passer mon pote Je n'entendais pas l'ombre noire Elle s'était tue J'ai peur Je comprends pas les gars Je vous jure que Un élément d'intrigue que j'avais trouvé ferait avancer l'histoire Un lieu clé Qu'est-ce qui se passe ici Passage vers les enfers Je m'enfonçais davantage dans la trame de l'histoire Putain ça tremblait tout Trouve Alice Je vous jure les gars Je sais pas ce qu'il se passe C'est effrayant Qu'est-ce que je suis censé faire Alors là je ne l'ai pas Là on va essayer de réfléchir les gars Mais euh Le tunnel s'est effondré Enfin c'est ouvert On peut avancer Là je ne l'ai pas Piégé dans une boucle N'oubliez pas d'alterner entre Saga et Alan Pour découvrir toute l'histoire Attends quoi ? Comment ça ? J'alterne quand je veux ? Attends quoi ? C'est trop les gars Qu'est-ce qui se passe ? Je n'entendais pas l'ombre noire Elle s'était tue Bon J'avais un autre événement pour l'histoire Atteindre le lieu du crime Entre dans le tunnel débloqué Je ne peux pas les gars Je ne sais pas Roulette Off 5% De chance de ne pas consommer de munitions Lorsque vous tirez Augmente la puissance d'arrêt Des fusils de chasse Que je n'ai toujours pas Et augmente la zone des effets Du lance fusée Bon bah 5% de chance De récupérer une balle On ne sait jamais Sur un malentendu Et là le mot de lumière C'est Restaure 50 De santé par seconde Lorsque vous amplifiez la lumière Ok Offre 25% de chance De récupérer Une charge de l'anthor En tuant un ennemi Et on passerait à combien ? A 50 Oh une chance sur deux Ok Les gars je vous jure Que je suis bloqué Je suis bloqué Là on a les émissions radio Putain Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Les potes Non je peux pas passer Mon gars Je ne peux pas passer Qu'est-ce qui se passe Comment faire J'ai beau réfléchir Et tourner la situation Et derrière peut-être Alice Derrière Qu'est-ce qu'on a les gars Non c'est New York Atteindre le lieu du crime Entrer dans le tunnel Je ne comprends pas Les gars Je vous jure Que là Je ne comprends pas Comment faire C'est forcément con C'est forcément bébête Mais je ne l'ai pas Il est toujours là L'ombre est toujours là Je ne comprends pas Les gars J'ai beau tout donner J'ai beau tout donner Je ne comprends pas Et là Le tunnel est accessible Mais on me dit D'y aller Je ne peux pas y aller Je ne comprends pas Je fais quoi Je cours Oh putain Il fallait juste courir Oh les gars Il fallait juste courir Je suis député Il fallait juste courir Il fallait juste courir Ah bah j'ai tenté Le tout pour le tout Je voyais comme ça Nuage noir Ok Je vais ressortir en forêt Qu'est-ce qu'il se passe Les gars Oh je suis député Les amis Il fallait juste courir Dedans Waouh Ok Qu'est-ce qu'il se passe là Waouh La forêt Une table Oh là J'ai envie de vieillir J'avais trouvé Où l'on voudrait Le cœur de la victime Semblait être la pluie Toute chose avait changé Jamais je n'ai pas été senti Proche de chez Je vais Je vais J'ai envie Qu'est-ce que se passe Vous êtes qui ? Je me trouve Tant Je suis à côté La Je suis à côté Configure Je sais pas, je peux être en train, mais je suis en danger. Non, non, non. Au secours ! S'il vous plaît, aidez-moi ! Je me sens bien. La prochaine chez moi. Est-ce que la femme de la vision avait l'aider ? Les choses avaient changé. Le homme. Ah la put*** ! J'en ai fait avec Alice. Il s'était devant moi. Il s'est m'attendu. Ok, waouh ! Bon, maintenant on va profiter des fins de chapitres. Pour discuter. On va faire un petit récapitulatif. Donc c'est assez fascinant. J'ai passé les gars parce que le son... Oh non, le son s'en va pas, c'est de guéri. Oh, y a qu'à moi que ça arrive. Y a qu'à moi que ça arrive. Qui écrivait qui ? Ok. L'auteur du premier mot, pas l'auteur du dernier. Sous la menace de la lumière et l'ombre portée, le troisième œil maintenant ouvert pour projeter la nuit, c'est le grand moment d'écrire. Voici le rituel qui te guidera, tes amis le verront quand tu partiras. Oh non, party save. Les gars, je crois que c'est bugué un peu. Ça a niqué la musique de fin, on a pas pu faire de récap. Attendez les gars, je suis désolé les gars, c'est pas possible, cette musique me casse la gueule. Sauvegarde à l'instant, allez. Non les gars, c'est pas possible, leur bruit de fond, d'ambiance me cassait la gueule. C'est bon, stop, on arrête les conneries, on revient à un truc de normal. Voilà, c'était donc bel et bien un bug. Alors, si on doit récap ce qui s'est passé. Cette fois-ci, on sait ce qu'Alan Wake a dit dans la première communication avec Saga. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on apprend qu'Alan Wake est toujours dans l'entre-noir. Donc, nous sommes dans l'entre-noir, bloqués sous Cauldron Lake. Donc, nous sommes sous Cauldron Lake. On est encore dans le lac, on n'en est pas sortis à l'instant présent. Donc, est-ce qu'on est revenu un peu dans le passé ? Sûrement, je viens de me rappeler, je pense, du passé. Mais en tout cas, c'est très 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 intéressant. On sait dans quelles conditions on a été retrouvé et ce qui s'est passé juste avant. On l'avait senti, flottant dans l'air, un message, l'émotion violente de l'acte, une bouffée de rage. Les yeux éteints de la victime, fixés sur une chose invisible. Et pourtant, semblant vous dire quelque chose. Une chose avait imprégné les lieux au niveau moléculaire, s'amalgamant à notre vie insignifiante. Le rappel d'un fait qu'on avait réussi à oublier, qui vous marque comme un son, vous embarquant avec elle. Elle est longue, quasi sa vie. De plus en plus dingue. Ok. Donc on va bientôt sortir du lac, justement. Grâce à Saga. Si j'ai bien compris, c'est bien ça. Là, on a fait un petit bond dans le passé pour voir les circonstances avant d'être retrouvé dans le lac. Si je ne m'abuse. Ok. Ça et ça on ouvre. Ça et ça on prend. Et là on a quoi ? On a plus rien. Bon, très bien. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. En tout cas, c'est très intéressant, cet épisode. Pour le coup, et cette fin de partie qui nous a régalés. Ok. Qu'est-ce que c'est le but là ? Rejoindre l'appartement que j'avais donc avec Alice. Parce que je rappelle qu'on habitait à New York. La station avait changé. J'étais bien plus proche. Je suis écrivain. J'écris. Écrire, c'est la clé. L'art, c'est la clé. Pour enfin sortir de l'entretroir. N'oublie jamais ça. Je t'interdis de l'oublier. Je suis dans l'entretroir. Hors du temps et de l'espace. De la réalité. Et ça, c'est réel. Une dimension cauchemardesque. Un océan d'obscurité. N'oublie pas. Son énergie sombre peut rendre la réelle. Elle peut transformer les rêves et les cauchemars en réalité. Oui. Utilise ça. Oui. C'est ce qu'il faut faire. Des monstres affamés. M'inquiète. M'arrêter. Me dévorer. M'incarner. Oh non. Ok. Très intéressant. On a eu un petit récap. Donc tout ce qui se passe dans l'entretroir. Un produit en vrai. Parlement Tower. Not chez nous à New York. Est-ce que j'allais bientôt rentrer chez moi ? En rejoignant notre appartement, serais-je chez moi ? Ou n'était-ce qu'un écho de la réalité ? En tout cas, le lieu du crime m'avait rapproché d'une issue. Chier. Le téléphone près de la place sonnait à nouveau. Chier. Salut Alan. Je suis rassuré. Je croyais vous avoir perdu. Qui êtes-vous ? Pourquoi est-ce que vous m'aidez ? Vous avez progressé jusqu'à l'amalgame ? Vous voulez dire la scène de crime ? Oui, oui, c'est fait. C'est fantastique Alan. On s'approche de la sortie. On fait de gros progrès. Ce serait le cas si vous répondiez à mes foutues questions. La dernière fois, vous étiez très inquiets pour Alice. Vous êtes allé à Parliament Tower ? Pour vérifier qu'elle était sortie de l'ombre noire ? Je suis sûr qu'elle en est sortie. C'est pour ça que je suis là. C'était le but ! Merde ! Vous voyez très prudent Alan. L'ombre noire vole ce que vous êtes. Elle peut déjà se manifester comme votre double. Grâce à moi... Eh ! Eh ! Allo ? Merde ! Bon. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Monsieur Grincement. C'est mon double qui a été envoyé par l'ombre noire pour prendre ma place dans la réalité pendant que je suis dans l'entre-noir. Et c'est moi, sauf qu'il a un sourire qui fait extrêmement peur. Voilà, il sourit toujours un peu comme le Joker. Donc là, cet appel était extrêmement intéressant. Donc il paraîtrait que Alice a donc bel et bien quitté l'entre-noir étant donné que c'est moi qui ai pris sa place. Comme je vous disais dans le récap, l'épisode... D'abord... L'écrivain... était peut-être une victime. La secte utilisait son œuvre. Ou alors... c'était peut-être lui le monstre qui orchestrait tout ça. En tout cas... Alice Wake, son ex-femme... savait des choses. C'était criant à travers toutes ses œuvres. C'était comme un appel au secours. La noirceur qu'elle avait vue... l'avait mise en danger. Alice était ici, dans l'histoire. Ok... Ok, 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 ok... Une porte ouverte... On va peut-être éteindre cette torche... Ok, je voulais voir si ça marchait... ce coup du sort. C'est-à-dire... avoir la lampe torche éteint, mais d'un coup faire viser R1. S'il y avait un focus possible. Antiz, initiation 3. L'équipement photo d'Alice. Pareil pour l'ouverture de la porte. Laissez-moi tranquille ! Alice ! Alice ! Ok... Ça, c'était notre appartement à New York. Alice... C'est grincement sur cette photo. Où Alice a trouvé ça ? Choisir photo... Est-ce qu'il l'a poursuit ? Pour les affiches de l'exposition. Je passe pour un fou, c'est ça ? Auprès d'Alice. Attendez, ça, ça me fait flipper cette pièce. Je vais faire la fermer. C'est la porte de mon bureau. Il y a un petit signe de Naruto. Là où j'écrivais. Et ce symbole est nouveau. C'est surtout qu'on ne peut pas y rentrer. Est-ce que ça entrerait en contradiction avec l'entre-noir ? Est-ce qu'en vrai, quand il y a Saga et Kazi, justement, c'est le monde réel ? Putain, c'est intéressant. Ok... Qu'une carte mémoire. On va la chercher. On va pouvoir voir ce qu'a filmé Alice. Vidéo Hard-Doc sur écran. Sur multiscreen. Point de mire de l'écran noir. De l'entre-noir. De l'entre-noir. Le point focal point of the dark place. Le point de mire de l'entre-noir. Donc, elle écrit déjà sur l'entre-noir. Donc, elle a étudié l'entre-noir. C'est ça ? Quand elle était dedans, avant que je prenne sa place. Partie 1. Très bien. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Oh, les amis. Ok. Allez, c'est parti. Quand j'étais plus jeune, la photographie était tout pour moi. J'ai emménagé à New York en pensant en devenir une artiste. Puis, il y a eu Alan. On était heureux. On était tous les deux dévoués à l'art et à la création. La seule différence, c'est que les œuvres d'Alan rapportaient. Il m'embauchait quand il pouvait. J'ai fait ses photos de promo. J'ai créé ses couvertures de livres. Je parie qu'il a obligé son éditeur à accepter. Je prenais des photos, mais ce n'était pas mes photos. Et ça, ça me rongeait. Les choses se sont parfois envenimées, mais... C'est la vie. On s'aimait tous les deux. Puis... Il a eu un passage à vide. Ça a fait ressortir un côté sombre... que je n'aimais pas. J'ai décidé de l'emmener voir un médecin à Washington. Et je ne lui en ai parlé que quand on est arrivés. On s'est disputés. Ça a dégénéré. Puis il a disparu. Il s'est noyé, apparemment. Évidemment, les gens se sont dit que c'était ma faute. Même moi, c'est ce que je crois parfois. Il y a environ six ans, j'ai commencé à entendre des bruits la nuit. Le bruit des touches de la machine à écrire. Des voix aussi. Alan était revenu. Il me hantait. Regardez la lumière derrière elle. Aucune ampoule ne fait ça. C'est le fameux monsieur Grassement qui a pris ma place pendant les dix ans, les gars. Je suis tout en colère. J'ai installé des appareils dans tout l'appartement, avec des détecteurs de mouvements et des flashs. Et aujourd'hui, quand le monstre me rend visite, j'en fais de l'art. J'imprime mes cauchemars sur pellicule. J'en ai fait le sujet de ma nouvelle exposition. Je veux montrer aux gens que le monde est beaucoup plus sombre qu'ils l'imaginent. Cette exposition va s'appeler L'Entre Noir. Alice, Grassement l'a terrorisée. Ah il y a il y a il y a. Donc voilà. Ok. Dans la pièce de l'écrivain, je me mis à écrire Initiation. Pour me protéger grâce à L'Entre Noir. Pour chercher une issue. L'histoire m'avait mené ici, mené nulle part. Ramené en arrière. J'étais en train d'écrire l'histoire. Et dans cette histoire, j'entrais dans la pièce de l'écrivain. Mais aucun écrivain ne s'y trouvait. Je m'entends. Un déroi. Mon amour. Sous-titres par Juanfrance. Mon amour. Mon amour. fin de la partie et les amis s'en passe des choses mais tout coïncide avec ce que je vous ai dit dans le petit brief de l'épisode précédent donc tout 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 est très intéressant n'oubliez pas de j'aimer le commentaire je vous fais des normes et bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure à bientôt